Après ses aveux ce matin, le principal suspect, Yacine Salli, est de retour chez lui. Vous le découvrez sur ces images BFM TV de Pierre-Antoine Durand. Kelly Laffin, vous êtes sur place pour BFM TV à Saint-Priest, puisque le suspect est de retour chez lui pour une perquisition avec les forces de l'ordre. Effectivement, nous l'avons vu arriver il y a un peu moins d'une demi-heure dans un fourgon de police accompagné d'une trentaine d'hommes, de la police judiciaire et de la BRI, des hommes cagoulés pour la plupart, armés de pistolets mitrailleurs. Ils l'ont emmené dans l'immeuble, dans son appartement qui se trouve au rez-de-chaussée de cet immeuble. Les policiers ont ensuite fait évacuer toute la zone. Mais vous le voyez, même si cette opération se déroule dans le calme, tous les voisins, les habitants du quartier se sont réunis au pied de cet immeuble pour tenter de voir ce qui se passe, ce qui est assez frappant. C'est le silence qui règne ici, personne ne parle. Alors qu'il y a deux jours, lorsque les perquisitions se déroulaient en présence de l'épouse de Yacine Sely, il y avait une très grande agitation autour de cet immeuble. Aujourd'hui, toutes ces perquisitions se déroulent dans un calme total.